Vous vous êtes déjà demandé comment la fin du monde pourrait arriver ? Certains pensent que ce sera par une invasion de zombies comme dans de nombreux films et livres. Vous pouvez dire que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, mais vous êtes certainement d'accord qu'il offre une certaine protection. Dans cette vidéo, vous verrez des maisons à l'épreuve des zombies sur une base de missiles et même au sommet d'une montagne. 10. Maisons dans un silo à missiles Juste entre les monts Adirondack, dans le nord de l'état de New York, se trouve cet silo à missiles transformé en résidence. Construite à l'origine pendant la guerre froide à la fin des années 50, cette base était utilisée pour mettre en sécurité les fusées en cas d'attaque nucléaire. Vous pouvez donc imaginer le degré de protection de ces structures. L'une des particularités de ce bâtiment est son système d'abri souterrain qui n'est pas visible de l'extérieur jusqu'à ce que vous y entrez et que vous vous rendiez compte que l'escalier plonge dans les profondeurs. Avec ses 9,7 hectares de terrain, cette propriété est en vente pour la modique somme de 750 000 dollars. La construction de maisons en silo coûte des millions de dollars aujourd'hui, c'est donc une offre exceptionnelle à ne pas manquer avant une éventuelle attaque de zombies. 9. Fort Knox À côté du poste de l'armée américaine de Fort Knox dans le Kentucky, se trouve cette chambre forte équipée, construite à l'origine pour stocker l'or et d'autres trésors naturels appartenant au gouvernement fédéral. Elle est connue sous le nom de United States Bullion Depository. En raison de l'importance des effets conservés dans ce bâtiment, l'installation est très sécurisée. Sa clôture en béton, bordée de granit et de fil barbelé, en fait un bâtiment impénétrable. Un système de sécurité de haute technologie est également présent, limitant l'accès aux seuls membres du personnel. Ce bâtiment coûterait des millions de dollars s'il était mis en vente. Je sais que vous vous demandez pourquoi nous parlons d'une chambre forte et non d'une maison. Avez-vous entendu l'expression « aussi sûre que Fort Knox » ? Alors peut-être que vous devriez commencer à économiser vos pièces au cas où l'endroit serait mis en vente. Peut-être que dans l'éventualité d'une invasion de zombies, personne ne se soucierait des réserves nationales et qu'elles seraient sur le marché. Vous ne voulez certainement pas manquer l'opportunité de séjourner dans l'un des bâtiments les plus sécurisés. 8. Maisons safe Strategically armored and fortified environments Cette incroyable propriété est qualifiée de secrète et sécurisée. En général, les maisons sécurisées sont des endroits cachés qui protègent les gens contre les dangers ou les menaces apparentes. C'est le cas de cette luxueuse maison située au sommet de Los Angeles, en Californie. Al Corby et Lana Corby ont fondé le projet Safe House. Cette maison est estimée à 5,5 millions de dollars et voici pourquoi. Outre la taille de cette maison de 5 étages qui abrite 32 pièces, elle est dotée de systèmes de sécurité très performants qui la rendent impénétrable, que ce soit par rapport aux dangers extérieurs, aux catastrophes naturelles ou aux intrus. Ces portes sont à l'épreuve des bombes et on dit que cette maison ne peut pas brûler grâce aux matériaux isolants de haute qualité utilisés pour sa conception. Elle dispose également de quelques chambres secrètes anti-panique et de deux noyaux secrets architecturalement sûrs, séparés du reste de l'appartement, qui peuvent être cachés jusqu'à ce que le danger imminent soit passé. Le garage peut contenir environ 6 véhicules blindés. On y trouve également un héliport relié à un hélicoptère situé à 15 minutes de là, ce qui permet de se faire héliporter en cas d'apocalypse zombie. Incroyable, non ? 7. L'Hôtel Ark L'Hôtel Ark en Chine est une autre propriété qui vous protégera en cas d'invasion de zombies, de catastrophes naturelles ou de la montée des eaux. Il a été conçu par Rémy Studio avec l'aide du programme de l'Union Internationale des Architectes Architecture for Disaster Relief. Il s'agit d'une structure en forme de dôme avec des arches faites de bois, de câbles en acier et d'une couche de plastique. Ce chef-d'œuvre est conçu pour lutter contre le réchauffement de la planète car il possède des caractéristiques écologiques qui aident à recycler et à purifier l'air. Il occupe environ 14 000 mètres carrés. La présence d'une serre intégrée lui permet de fournir de l'eau, de l'air et d'autres formes d'énergie essentielles au maintien de la vie, sans oublier que l'endroit flotte. Pensez-y comme à l'Arche de Noé dans la Bible qui a permis à Noé et à sa famille de survivre au déluge. Peut-être que vous et vos proches pourraient aussi survivre à une invasion de zombies si vous vous réfugiez à l'hôtel Ark. Cet hôtel est encore en construction et il est donc difficile de connaître sa valeur nette pour le moment, mais loger dans cet hôtel serait probablement assez cher. 6. KWK Promess Safe House Allons en Pologne. Dans les environs de Varsovie se trouve une maison exceptionnelle conçue par Robert Kognesny qui possède le cabinet d'architectes polonais connu sous le nom de KWK Promess. Cet appartement est une structure à deux étages qui, de l'extérieur, ressemble à un simple mur. Ces murs mobiles alimentés électriquement rendent l'accès à ce bâtiment assez particulier, ce qui le distingue des autres maisons. Ces structures internes, d'une certaine manière, permettent d'accéder à l'environnement extérieur, les murs étant considérés comme faisant partie intégrante du bâtiment. Ce qui est très intéressant si vous avez de jeunes enfants qui aiment jouer dehors. Ils possèdent des portes de sécurité d'environ 6 mètres de haut. Ce bâtiment est conçu pour prendre la forme d'un cuboïde et est fait d'un monolithe de béton, de contreplaqué de cèdre et d'acier peint en gris foncé. Ses caractéristiques uniques, comme son éclairage parfait et ses jardins intérieurs, en font une maison attrayante où se cacher en cas d'invasion. 5. Le château de Rincón Ce château de 4,8 millions de dollars situé au cœur de Puerto Rico, au sommet d'une montagne privée, juste à l'ouest de la mer des Caraïbes, est exactement ce dont vous avez besoin en cas d'invasion. Bien que l'extérieur ait l'air ancien pour ne pas attirer l'attention, son intérieur a été rénové avec des plafonds et des sols de grande classe. Cet énorme bâtiment de 929 m² avec une vue à 360 degrés sur la mer comprend une résidence principale, une maison d'hôtes, une grange pour stocker la nourriture et une tour pour surveiller l'approche des zombies affamés. Elle dispose d'installations uniques telles que deux générateurs éoliens, des panneaux solaires qui peuvent fournir de l'énergie électrique en cas de panne de courant et un grand réservoir de stockage pour fournir toute l'eau dont vous auriez besoin pendant cette période apocalyptique. 4. L'île-maison Peut-être ne voulez-vous pas un château, mais une île. Alors regardez du côté de Cascobay, dans le Maine, aux Etats-Unis. Au large des côtes de Portland se trouve une île abritant trois bâtiments totalement inaccessibles au grand public. D'abord, il faut un bateau pour se rendre sur cette île. Il existe un quatrième bâtiment sur cette île, connu sous le nom de Force Camel. Ce bâtiment était censé abriter diverses formes de munitions dans le passé. Vous pouvez donc utiliser des canons ou d'autres armes mortelles pour vous défendre contre une attaque de mort vivant. Côté à 5,95 millions de dollars, cette île de près de 10 hectares offre le meilleur hébergement avec ses 5 plages magnifiques et ses 10 chambres avec toilettes. Le meilleur endroit pour passer des vacances tout en échappant à la fin du monde. Vous ne trouvez pas ? 3. Sandy Kay Située au cœur des Bahamas, cette île privée de 3,2 hectares se trouve au milieu de la mer d'Abaco. Il y a deux plages sur cette île et quatre résidences y sont construites. Elle offre le meilleur de l'intimité et un environnement serein. La plupart de ceux qui passent devant l'île ne la remarquent même pas grâce à la végétation soigneusement développée. Son inaccessibilité en fait une île très prisée pour se détendre et, bien sûr, éviter une invasion de mort vivant. Elle possède également tout ce dont vous avez besoin, y compris une réserve d'eau potable. Si vous avez vos 8 millions de dollars, cette île est un très bon achat pour vous protéger des zombies. 2. Château Bluegrass Supposons que vous ayez 30 millions de dollars et aucune idée de comment les dépenser. Songez au Castle Bluegrass. Ce château situé dans l'état du Bluegrass, dans le Kentucky, se trouve sur une colline avec de hauts murs de châteaux, comme on pourrait s'y attendre. Son design primitif est accompagné d'un mobilier moderne et luxueux, ce qui en fait un vrai spectacle pour les yeux. Entouré de 21 hectares de terrain, on peut dire que ce château est un domaine et pas seulement un bâtiment. Il est doté d'installations bien équipées telles qu'une piscine, un terrain de tennis et un terrain de basket si vous souhaitez faire du sport. Bien qu'il n'y ait pas d'héliport, vous disposez d'une ferme équestre avec plusieurs chevaux sur lesquels vous pouvez monter pour échapper à une embuscade de zombies. Imaginez une scène de Game of Thrones où les vivants et les morts se battent à cheval. Rappelez-vous, les vivants ont gagné. 1. Book It Pekka Si vous avez la possibilité de construire votre maison en haut d'une montagne, au milieu d'une vaste forêt pour échapper aux morts-vivants mangeurs de chair, alors voici un projet pour vous. Situé au Chili, en Amérique du Sud, le sommet de cette montagne est tout simplement parfait pour construire une maison à l'épreuve des zombies. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de contribuer à la campagne Trillion Trees menée par le WWF, BirdLife International et la Wildlife Conservation Society. Je suis sûr qu'ils seront plus qu'heureux si vous pouvez planter quelques arbres pour aider à la déforestation et à la restauration de la couverture forestière. L'hypothétique apocalypse zombie mis à part, nous devons nous inquiéter de la perte continue de 10 milliards d'arbres par an. Alors oui, plantez un arbre ou deux, mais assurez-vous qu'ils sont bien adaptés à l'environnement local. Et si les zombies vous attrapent quand même, au moins vous aurez fait votre part pour rendre la Terre meilleure. Voici les 10 meilleures maisons à l'épreuve des zombies que seuls les millionnaires peuvent s'offrir. Dans laquelle choisiriez-vous de vous cacher ? Dites-le nous dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. A la prochaine !